Alléluia Alléluia Donc on va faire une cote aux prières Vous allez simplement vous incliner et je vais prier Étant l'aide de Dieu tout puissant, je bénisse mon nom Je proclame et prophétise le règne et la gloire que tu es au salut Je prie que ton esprit contrôle toute chose Je ligote toutes les puissances de sorcerie Les connexions avec le monde de la magie Les connexions avec le monde caralistique Je les coupe au nom puissant et cloré à Jésus Je prie pas qu'il se fasse un grand miracle en ce lieu Je prie que les raisonnements, les hauteurs, les forteresses Qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu Qui ont été bâties dans la vie de mon frère et ma soeur Sois totalement renversée au nom de Jésus Je proclame et prophétise le règne et la gloire de Dieu en ce lieu Je bénis mon frère et ma soeur ici présents Je prie que la gloire de l'éternel éclate en ce lieu Dans le nom de Jésus Nous disons tous Amen Amen Soyez tous bénis au nom de Jésus Amen Je crois de tout mon coeur que c'est pas au vin que l'éternel nous ramène dans ce lieu Lui qui s'appelle du nom d'Emmanuel Du nom de Joshua Il dit à Moïse, va dire à mon peuple Que celui qui s'appelle du nom de Jésus C'est lui qui m'envoie auprès de vous Il voulait simplement dire que c'est un Dieu qui agit aux prisons C'est pas un Dieu dont on parlera qu'il avait seulement fait ceci Pendant qu'on marche avec lui Il fait ce qu'il a fait dans le passé Il le refait dans nos vies Et c'est à nous d'être attentifs De savoir comment est-ce que nous allons marcher avec lui De disposer nos coeurs De bien disposer nos pensées Et nos esprits Ce qu'il a fait dans la vie d'un tel Il peut le refaire également aujourd'hui dans ta vie Rien ne lui est impossible et rien ne lui est caché S'il y a une malédiction Il a tout le pouvoir de guérir la maladie Et de briser les malédictions S'il a parlé dans les temps passés Sache qu'il peut aussi te parler à toi Il peut te parler aujourd'hui Il suffit simplement que tu crois Que tu l'acceptes Et croire en Dieu n'est pas comme nous en avons pris l'habitude C'est simplement dire ce mot Croire en Dieu ce n'est pas un mot Ce n'est pas une expression Mais c'est un mot de vie qu'une personne doit exprimer Que tu crois en Dieu Ça doit se démontrer par les actes Croire en Dieu c'est un renoncement des oeuvres mortes Croire en Dieu c'est une séparation avec le péché Croire en Dieu c'est une personne qui fait la démarche De se rapprocher de Dieu tous les jours C'est ça qu'on appelle croire en Dieu Croire en Dieu c'est une personne qui fait des efforts pour atteindre l'excellence Croire en Dieu c'est une personne qui a la recherche de la vie en abondance Mais une vie qui vient de Dieu C'est ça qu'on appelle croire en Dieu Ce n'est pas quelque chose que je vais dire mais qui va se faire voir Quand tu crois en Dieu dans ton environnement Dans ta maison Dans la vie de tes enfants Partout on va sentir que cette personne croit en Dieu Ce n'est pas une personne ordinaire Croire en Dieu ne veut pas dire venir à l'église Venir à l'église c'est venir célébrer l'éternel C'est venir lui rendre un culte Mais croire en Dieu c'est autre chose C'est un mode de vie Une personne peut venir à l'église sans croire à Dieu Une personne peut venir à l'église Sa foi quand elle sera mise à l'épreuve On va savoir que cette personne ne croit pas vraiment en Dieu Pourtant elle vient à l'église J'aimerais repenser il y a quelques années Il y a mon épouse qui était malade C'était suite à une vision qu'elle avait eu à faire Donc elle s'est réveillée ce matin là en sursaut Parce qu'elle avait bataillé Et quand elle a bataillé C'était une bataille avec des membres de sa famille Et une femme était Donc c'était deux femmes La première était bien tapée pour la fuite Et la deuxième qui résistait Pendant qu'elle avait invoqué le nom de Jésus Cette femme va prendre la fuite Mais va dire J'étais un sort dans le ventre Et quand elle s'est réveillée Elle était un peu essoufflée Elle m'expliquait ce qu'elle a vu On a prié Et à partir de ce jour Elle commençait à ressentir une douleur au ventre La douleur était forte Elle était intense On est resté une semaine, deux semaines On priait, on priait Et on sentait qu'elle n'était plus la même personne Elle commençait à changer Elle perdait son éclat Elle perdait son éclat Mais on commençait à prier Et une fois, avant de sortir J'ai oublié de lui raconter la vision que j'avais faite Donc c'est pendant que je me retrouve dehors que je l'appelle Je lui dis, j'ai fait une vision Là où finalement, allons à l'hôpital On t'a dit, allons, c'est qu'il y a un cancer Mais c'est en priant finalement que cela va partir On a aussi dit, ben De toute façon, on se remet à Dieu Et pendant cette période Elle avait fait tous les examens qu'elle devait faire Mais la maladie n'était pas visible Mais comme par hasard Pourtant, les radios et scanners avaient détecté le tour Quand l'ennemi vous combat Il va jusqu'à envoûter les machines Donc quand ils sont partis voir le médecin Son médecin traitant Le médecin traitant regarde Il n'y avait rien Et donc c'est beaucoup de temps après Quand on va se rendre à l'hôpital de Gonesse Au moment où on nous demande de ramener Tous les examens qui avaient été faits C'est là finalement qu'ils m'envoient Mais il y a une tumeur Elle était bien visible Une tumeur maligne Et donc ce qui va me choquer Elle va rester hospitalisée pendant longtemps Mais l'église ne savait pas qu'elle était à l'hôpital Parce que chaque fois qu'on avait réunion Elle quittait l'hôpital Pour venir assister aux réunions Or moi j'aimerais imaginer La réaction de certains chrétiens Quand cela arrive C'est les plaintes vis-à-vis de l'éternel Mais mon Dieu Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais il faut qu'il y ait des moments Où parfois Dieu te laisse Afin qu'on voit le tréfonds de ton cœur Qu'est-ce que tu es véritablement ? Est-ce que tu es un véritable enfant de Dieu ? Ce n'est pas en venant au culte Ce n'est pas seulement en chantant Mais il y aura des situations Qui vont faire que le tréfonds de ton cœur soit visible Elle était là en semaine Elle était là les dimanches Mais pas seulement être là le dimanche Elle venait assurer son service Elle assurait son service Sauf qu'après le culte Il fallait la redéposer à l'hôpital Il fallait la redéposer Mais après la finalité c'était quoi ? Après des temps d'hospitalisation Et là on voyait finalement Dans le 92 Le nom de l'hôpital m'échappe C'est des spécialistes de tumeurs Il y a un docteur qui s'appelle docteur Glorion Le premier jour qu'ils se sont rencontrés Donc on était dans la salle Il y avait le docteur Glorion et sa sécrétère Et il y avait moi et mon épouse Donc de l'autre coin de la table il y avait le docteur Et mon épouse était là La sécrétère était là Moi j'étais en face Mais c'était comme dans un film Le docteur regardait mon épouse Et mon épouse le regardait aussi Mais le docteur voulait dire Mais qu'est-ce que tu fais encore en vie toi ? Tu devais déjà mourir Qu'est-ce qui se passe ? La clé de la mort est dans les mains du Seigneur C'est lui qui décide Quand ils vont mourir Voilà pourquoi Nous sommes appelés à être fidèles Et nous sommes appelés à le connaître Le docteur qui dit On ne sait pas où est-ce qu'on va Vous opérer Est-ce que c'est ici ? Est-ce que c'est au dos ? Est-ce que parce que c'est tellement compliqué La tumeur était à l'intérieur Au thorax D'après ses explications Donc on était à l'hôpital On repartait à la maison Et deux jours avant l'hospitalisation Quand je parle à déposer Au moment où ils font tous les examens Et toute la procédure a pris des mois Peut-être 6, 8 mois Et deux jours avant l'opération Bouff La tumeur disparaît La tumeur disparaît Souvent il y en a qui disent Qui ont la foi Mais qui ne l'ont pas Vous savez Dieu ne sera que grand Dans des grandes situations Pas dans des petites situations Voilà pourquoi la situation Est aussi grande Quand elle arrive Essaye de t'exercer à être fort Essaye de t'exercer à être fort Essaye de t'exercer à être fort Vous savez Quand Jésus va crier Mon père Mon père Pourquoi m'as-tu abandonné ? Moi je crois que la réponse de Dieu C'était Ah oui mais j'étais vraiment abandonné Tu vas te débrouiller Parce que moi je veux que mon nom soit glorifié Malgré sa prière Le père n'a pas intervenu Il a été crucifié Et il a rendu l'esprit Mais il fallait que ça arrive Pour qu'il y ait un troisième jour Pour qu'il y ait un troisième jour Il fallait ça Et de foi Et de foi Pour qu'il y ait une grande gloire Il faut que tu passes Sur une situation difficile Et c'est là que ta foi Est jaugée C'est là que ta foi Est jaugée Encore je voudrais dire à quelqu'un Plus tu auras Une grâce Une bénédiction Un peu spéciale Un appel particulier Plus également Tu vas attirer Les combats Les démons vont Vont être intéressés à toi Les démons vont s'intéresser à toi Les démons vont s'intéresser à toi Celui-là Il a quelque chose De particulier Celui-là Il a quelque chose De particulier C'est vers toi Qu'ils vont aller C'est toi Qu'ils vont combattre Et quand ces choses Tu les verras Réalise Réalise Que la victoire La couronne Sera très Grande pour toi Alléluia On va aller dans le livre de Luc Luc au chapitre 4 Luc chapitre 4 A partir du verset 14 Je vais lire Le nom du Seigneur Jésus Reveutu De la puissance De l'esprit Retourna En Galilie Et sa renommée Se répandit Dans tout Le pays D'alentour Il enseignait Dans les synagogues Et il était Glorifié Par tous Il se rendit A Nazareth Où il avait été Élevé Et selon sa coutume Il entra dans la synagogue Le jour du Shabbat Il se léva Pour faire la lecture Et en lui remit Le livre du prophète Esaïe L'ayant déroulé Il trouva L'endroit Où il était écrit L'esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a oint Pour annoncer Une bonne nouvelle Aux pauvres Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont le coeur Brisé Pour proclamer Aux captifs La délivrance Et aux aveugles Le recouvrement De la vue Pour envoyer Libres les opprimés Pour publier Une année De grâce Du Seigneur Amen Donc la parole de Dieu Commence par nous dire Que Jésus Était revêtu De la puissance Du Saint Esprit Par rapport à ça Sa renommée Est en train de se répandre Parce qu'il était rentré Dans son ministère terrestre Et il va commencer À exposer au peuple Pourquoi en fait Il avait été envoyé Il va parler En donnant une précision Sur Ce qu'il venait Faire Sur la terre Dans le livre Des breux On voit Une intervention Là où Il va être écrit Que Jésus Entrant dans le monde Dit Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni holocauste Mais tu m'as façonné Un Kho Et voici Je viens Car il est question De moi Et ici Nous voyons Une précision Qui donne Pourquoi il a été Ouin Équipé Donc Jésus Il dit Que j'ai été Ouin Pour annoncer Une bonne nouvelle Au pauvre Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont Le coeur brisé Pour proclamer Aux captifs La délivrance Et aux aveugles Le recouvrement De la vue Pour envoyer Libre les opprimés Pour publier Une année De grâce Du Seigneur Donc il va commencer A expliquer Que ma mission N'est pas Une mission ordinaire Comme les prophètes D'autrefois Il y a eu Les David Les Abraham Les Isaac Jacob Et Lee Mais il dit Moi je viens Pour la libération De l'humanité Il ne vient pas Pour une fête Il ne vient pas Pour une distraction Mais il vient Pour faire un travail Précis Donc il va Commencer A mentionner En ce lieu Et nous allons voir Ensuite Comment il va marcher Sur la terre Il va être vraiment Consacré A ce travail Il va s'y mettre A coeur et âme En ce temps Il y avait déjà Le judaïsme Qui était là Qui était En train De 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 célébrer Des cultes Qui était en train De travailler Dans les temples Qui étaient bâtis En ce temps là Il y avait deux temples Qui vont être détruits Après Et donc Jésus arrive Mais il vient Avec une différence C'est que lui Il vient Pour une mission Là où il va Commencer à travailler Pour la libération Des captifs On nous dit Au verset 20 Ensuite Il roula Le livre Le remis Au serviteur Et s'assit Tous ceux Qui se trouvaient Dans la synagogue Avaient le regard Fixé sur lui Alors il commença A leur dire Aujourd'hui Cette parole De l'écriture Que vous venez D'entendre Est accomplie Et tous Lui rendaient témoignage Ils étaient étonnés Des paroles de grâce Qui sortaient De sa bouche Et il disait N'est-ce pas là Le fils de Joseph Jésus leur dit Sans doute Vous m'appliquerez Ce proverbe Mais de ça Guéris-toi Toi-même Et vous me direz Fais ceci Dans ta patrie Tout ce que Nous avons appris Que tu as fait A Capernaum Mais ajouta-t-il Je vous le dis En vérité Aucun prophète N'est bien reçu Dans sa patrie Je vous le dis En vérité Il y avait Plusieurs veuves En Israël Du temps Déli Lorsque le ciel Fût fermé Trois ans Et six mois Et qu'il y eut Une grande famine Sur toute la terre Et cependant Elie ne fut envoyée Vers aucune d'elles Si ce n'est Vers une Femme veuve A Sarepta Dans le pays de Sidon Il y avait aussi Plusieurs le prêts En Israël Du temps Dévisé Le prophète Cependant Aucun d'eux Ne fut purifié Si ce n'est Naman Le Syrien Et le feu Tous rempli De colère Dans la synagogue Lorsqu'ils entendirent Ces choses Et c'est enlevé Ils le chassaient De la ville Et le menèrent Jusqu'au sommet De la montagne Sur laquelle Leur ville Était bâtie Afin De le précipiter En bas Mais Jésus Passant Au milieu De son Nala Amen Ceux qui vont se léver Contre Christ C'est les gens Qui tenaient déjà Un culte Et il y avait Une manière De célébrer Les cultes Déjà Donc il y avait Quelque chose De commun Partout En Israël Ils avaient Les éphodes Ils avaient Tout ce qu'ils pouvaient Avoir Ils avaient Le lieu saint Le lieu très saint Et tout le monde Devait se soumettre A ça Mais Jésus Arrive avec Un message De vie Un message De libération Que eux Ils n'avaient jamais Entendu C'était pas Un pharisien C'était pas Un scribe Mais c'était Simplement Jésus Fils de Dieu Et cette Appellation Cette qualité Va créer Une grande différence Entre lui Et ceux qui assuraient Le service Ceux qui travaillaient Dans le temple On voit dans le livre De Jean Nicodème Qui va venir De nuit Dire à Jésus Nous savons Que personne Ne peut faire Ce que tu fais Si Dieu N'est avec lui Parce qu'au milieu Des juifs Il y avait Une grande discorde Par rapport A cette personne Il n'est pas passé Par les écoles De Gamaliel Par exemple Qui existait En ce temps Mais c'était Un faiseur de miracles Et il avait La vérité Et ce jour là Il va commencer A parler En disant Ce que Qui est écrit Dans ce livre Vous allez le voir Maintenant Qu'il s'accomplit Parce que Celui dont on a parlé Est là Et nous allons voir Après la marche De Jésus Pendant tout le temps Qu'il va marcher La distraction Était mise de côté Il était concentré Sur son travail Il va être enlevé Vouloir être enlevé Une fois Pour être miroir Mais la parole de Dieu Dit Jésus va se sauver Parce qu'il n'était pas venu Pour ça Il savait pour quelle mission Il était venu Et il fallait Se consacrer A ce travail Travailler à ça La libération Des captifs Il va y travailler Pendant tout son ministère terrestre On va lire le verset d'après Il descendit à Capernaum Ville de la Galilée Et il enseignait le jour Du Shabbat On était frappé De sa doctrine Car il parlait Avec autorité Il se trouva Dans la synagogue Un homme Qui avait un esprit De démon Impur Et qui s'écria D'une voix forte Ah Qu'y a-t-il Entre nous et toi Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre Je sais que tu es Le Saint de Dieu Jésus le menaça Disant Tais-toi Et sors De cet homme Et le démon Le jeta au milieu De l'assemblée Et sortit de lui Sans lui faire Aucun mal Parce que C'est pour ça Qu'il était venu C'est ça Qu'il avait comme mission Contrairement à l'église Qui existait Déjà Auparavant C'est une église Là où vous avez Un système de rituel Les gens doivent Deux fois être alignés Les gens doivent Deux fois être Comme ceci Mais pour Jésus Tout cela N'avait pas D'importance Ce qui avait De l'importance C'était la libération Des âmes Ce qui avait De l'importance C'est d'être Dans sa mission Et tout Il va commencer Cette démonstration En chassant Des démons Jésus le menaça Je suis au verset 35 Jésus le menaça Disant Tais-toi Et sors de cet homme Et le démon Le jeta au milieu De l'assemblée Et sortit de lui Sans lui faire Aucun mal Or Pourtant Chose qui n'existait Pas auparavant Dans La communauté Juif Au milieu Des enfants D'Israël Et donc Ils vont voir Quelque chose De nouveau Mais quelle est Cette doctrine Qu'est-ce qui est En train de se passer Alors que nous avons Des cultes Qui sont bien 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 réglos Il faut faire ça Il faut faire ça Et Jésus Était dans la Mission Vous savez Quand on voit L'église d'aujourd'hui L'église d'aujourd'hui Est bien structurée Mais dans le désordre L'église L'église est bien structurée Mais dans le désordre Moyenne Question même Deux fois Que je me pose D'où ça nous vient Deux fois Quand on rentre Dans les églises Il faut qu'il y ait Des gens qui soient En train de chanter Il faut qu'il y ait Des batteurs d'instruments Il faut qu'il y ait Deux fois Des joueurs de piano Il faut qu'il y ait Ceci Quelqu'un va me dire Par exemple Les instruments sont Dans la Bible Mais en nous dit Louez-le Avec les instruments Aucun endroit Dans la Bible On ne va voir Une adoration Avec des instruments L'adoration est fait Par les âmes Quand une âme Est dans le péché Elle ne peut pas adorer Quand une âme Est dans le péché Quand tu vis dans le péché Tu vas essayer d'adorer Ton adoration Va être bloquée Elle va être bloquée Mais quand Tu n'es pas Dans le péché Tu vas adorer Et ton adoration Va commencer à monter Ton adoration Va commencer à monter Ton adoration Va commencer à monter Cette église Cette église Qui devient de plus en plus Structurée D'abord Moi j'ai constaté Même Au milieu de l'église Même quand il y a Les gens qui chantent Les chantent C'est une grande porte Pour le péché Les musiciens Sont souvent des grands Impudiques Des grands débauchés Et puis souvent L'église Après elle est Éteinte On ne sent plus L'adoration Mais on sent les instruments Les instruments On bien joué Aujourd'hui La musique était bonne Aujourd'hui Non Il faut que le peuple De Dieu Arrive à faire monter Une adoration Sans instruments Sans instruments Parce que ce n'est pas Les instruments Qui partent adorer Les instruments Ne seront pas jugés Mais c'est les âmes Des gens Qui devront répondre Devant l'éternel Ce sont les âmes Des gens Les gens Arrivent deux fois A l'église Ils attendent Il faut qu'il y ait Un temps Où nous allons demander Pardon à Dieu Donc ça veut dire Que de chez toi Jusqu'en route Si tu mourrais Tu pars te m'en faire Tant que tu attends Pour quitter chez toi Pour venir demander Pardon à l'église Mais un enfant de Dieu Se répond à tout moment Il se répond Il doit se préserver Pur Il doit se préserver Il doit se préserver Et au temps De Christ L'église L'église était bien structurée Comme ça Mais il n'y avait pas De vie Il n'y avait pas De vie On nous dit quelque part Il entra dans le temple Il chassa Les vendeurs De pigeons Et les changeurs De monnaie Et les changeurs De monnaie Et tellement Que l'église De devient coutumière Bon il y a des gens Qui arrivent Lui il vient Pour faire sa ristoune Il vient pour De fois Acheter dans le temple Dans le sanctuaire Alors que c'est un lieu Où les gens Arrivent Pour venir recevoir La guérison La libération La délivrance La restauration Et c'est un lieu Qu'on ne doit pas Prendre à la Légère Il y a des gens Qui arrivent Même dans l'église La personne N'est pas délivrée Mais veut servir Le Seigneur Et il devient Même syndicaliste Dans l'église Il devient Syndicaliste Dans l'église Moi j'en ai vu Plusieurs Des fois Oui mais le pasteur Il travaille beaucoup Avec sa femme Tout ça Mais oui mais un pasteur Doit travailler avec sa femme Un pasteur Qui ne travaille pas Avec sa femme Il a des maîtresses Dans l'église Un pasteur S'il ne travaille pas Avec sa femme Il a des maîtresses Dans l'église Parce qu'il est écrit Dans le Seigneur L'homme N'est point sans sa femme Ni la femme Sans l'homme Tout comme ça Et si je ne travaille Pas avec mon épouse Je vais travailler avec qui C'est l'aide Que le Seigneur M'a donnée C'est avec elle Que je dois Travailler Et l'église Paît Beaucoup son essence En fait Parce que Nous ne voyons pas Le travail que Christ a fait Le travail que Christ a fait Vous savez Servir Dieu Moi je le dis souvent aux gens C'est pas quelque chose de On va dire c'est bien Parce que ça apporte le salut Mais si tu connais Ce que ça coûte Servir Dieu Tu sauras que c'est difficile Tu ne conseilleras même pas Facilement à ton enfant C'est pas un lieu Où on peut s'enrichir C'est pas un lieu Où on peut recevoir Quoi que ce soit Mais logiquement Tu deviens esclave du Seigneur Pour la libération des Des vies La libération des captifs La libération des captifs C'est un travail Qui est Difficile Tu payes un prix Que les autres Ne peuvent pas Deux fois payer Un prix qui est difficile Tu vas être exposé Aux injures Tu vas être exposé Deux fois à la difficulté Tu vas être exposé A la souffrance Tu vas être exposé A ça Mais c'est quand On n'a pas compris Le principe de la mission C'est là où on se met D'autres idées Dans la tête Autres idées Dans l'esprit Mais moi j'aime bien Cette génération Parce que cette génération Aime bien Les lieux Où on l'escroque Les chrétiens Dès qu'on leur dit Il y a même des gens Des fois qui nous appellent Qui m'appellent Qui demandent Oh la consultation est combien Je dis Seigneur La consultation Quelle consultation Et comme on ne lui a pas donné Le prix de la consultation La personne ne vient plus Mais il est écrit Donnez gratuitement Ce que vous avez reçu Gratuitement Tu dis Seigneur Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Avec cette génération Une génération Une génération Qui s'égare Une génération Qui se paie Une génération Qui ne comprend pas Les principes La base La base Et quand Jésus arrive Il devient confronté Entre la mission Et l'église Comment il était Structuré Moi je dis toujours Adoration Je donne le message On assure le service Chacun rentre chez lui Il ne faut pas s'attendre Qu'il y ait Des gens qui vont Danser leur rumba ici Ou je ne sais pas quoi Non Ici on vient pour le Seigneur La main de Dieu Doit être visible Et on revient après Si il y a une église Là où les gens Continuent rentrer Il faut d'abord Un peu déjà Que les chantes Les musiciens chantent Quelque chose Que ça fasse un peu Comme ceci Que ça fasse un peu Comme ça Je ne vois pas Où Jésus a fait ça Je ne vois pas Où Jésus a fait ça C'est deux fois Le manque de puissance De Dieu Au milieu des enfants De Dieu Qui conduisent à ça Imaginez un peu Je vais vous dire Quelque chose Avant la prédication Il y a une manifestation Dans l'église Il y a quelqu'un Qui était possédé La délivrance Commence à se faire Qu'est-ce que vous allez choisir La prédication Ou la délivrance De cette personne Mais cette personne Doit d'être délivrée On n'est pas obligé De prêcher Mais il est venu Pour libérer Les captifs On va mettre D'abord La prédication De côté Pour s'occuper De celui qui est en train D'être délivré Parce que ce n'est pas un rite On vient pour le Seigneur Et c'est lui qui choisit Ce qu'il va faire C'est lui qui va le choisir Ce qu'il va faire Moi je n'ai jamais marché Avec un Dieu Juste comme un Dieu De l'histoire Non Vous savez l'église C'est comme un hôpital Je n'ai jamais vu Quelqu'un quitter Je lui dire L'anniversaire de mon fils Va se passer à l'hôpital Cette semaine Si on va à l'hôpital Ça veut dire qu'il y a un problème Ou un suivi Ou une maladie Ou quelque chose comme ça Et l'église aussi C'est comme ça Et là c'est ce que Jésus va commencer à dire Il va dire ceci L'Esprit du Seigneur Est sur moi Il va commencer à dire Ce qu'il est venu faire Il n'a pas dit L'Esprit du Seigneur Est sur moi Pour que vous devenez mes amis Pour qu'on commence A parler de je ne sais quoi Il est bien clair Il dit L'Esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a ouin Pour lancer une bonne nouvelle Au pauvre Déjà que Sauf que le pauvre Sauf que l'ennemi Est venu croire Qu'ils ne sont rien Sauf que l'ennemi Est venu faire croire Qu'ils sont perdus Ils ne pourront aller nulle part Et quand l'Esprit du Seigneur Est sur moi Je dis à cette personne Tu n'es pas perdu Tu vas voir La gloire de Dieu Qui va éclater Qui va éclater Il y a peut-être un mois Il y a une maman Que nous avons à l'église Et puis on s'est souvent en retard Peut-être qu'elle sera là bientôt Cette maman a 70 ans Elle est venue me voir Après le culte Pasteur je suis fatigué D'être seul Ça c'est sans les pauvres Que Jésus dit Pour annoncer une bonne nouvelle Aux pauvres Oh la société va dire quoi ? Toi tu as 70 ans Mais comment tu vas te marier ? Non Laisse ton cul Laisse le jeune Mais cette femme a besoin De se marier aussi Je lui ai posé la question Tu veux te marier vraiment ? Elle me dit oui Je repose encore Tu veux te marier vraiment ? Oui J'ai reposé la question Pour la troisième fois Je lui ai dit Mets-toi à genoux Il y avait les moins âgés aussi Qui étaient là Pasteur moi aussi J'ai dit non Le Seigneur me dit C'est elle aujourd'hui J'ai prié pour elle J'ai dit Et je dis au nom de Jésus Marie-toi maintenant Elle est partie Le dimanche qu'elle a quitté ici La semaine qui suivait Elle avait une Parcelle à vendre au pays Et donc il fallait qu'elle rencontre Un avocat Qui désirait acheter cette Parcelle Ils se sont rencontrés Et c'est un ancien avocat aussi Et donc ils ont parlé d'abord au téléphone Cet avocat est venu avec la délégation chez elle Pour conclure tout Le marché Ils ont tout mis en place Le monsieur est reparti Après les transactions Une fois le monsieur le rappelle Donc c'est dans la même semaine Il dit Je suis arrivé chez toi Je ne sais pas Mais le Seigneur m'a mis à coeur Que je dois t'épouser Je dois t'épouser Je ne sais pas comment je peux expliquer ça Je ne peux pas Je ne peux pas décrire ça Mais C'est comme ça Mais Et non Voilà ce qu'elle a dit Je suis amoureux Et donc Dieu me met à coeur Il lui dit Je te rassure ma soeur En tout cas on va rester comme ça jusqu'au mariage Toi tu n'as qu'à accepter que je t'épouse La dame est revenue me voir Il me dit Yes pastor Le Seigneur a fait quelque chose Elle m'a expliqué J'ai dit Bon on va prier encore On a reprié Et quand elle est repartie Les jours qui suivaient Le tout s'est tellement mis en place Vous savez En Afrique il faut passer par la dot Donc le monsieur a contacté Et la famille Et le tout Donc la famille a envoyé la liste De leur enfant de 70 ans Qui va se marier La liste de la dot Et le dimanche passé Et la dame Et l'avocat Vous les avez vu ici Ils sont venus me voir Parce que je dois être témoin de ce mariage là On m'a dessiné comme témoin Et le Seigneur n'est pas venu Il n'est pas venu pour venir Soit distraire les gens Non Lui il vient pour accomplir Ce qu'il doit accomplir Nous avons une bataille Il est écrit Le monde entier est sous l'emprise du diable C'est le diable qui détruit les destinées C'est le diable qui détruit les vies des gens Il dévore les santés Il dévore les grâces des gens Et le Seigneur est venu Afin de restaurer les vies des gens Afin de restaurer les vies des gens Voilà pourquoi dans l'église Quand on voit des fois les jeunes soeurs Les jeunes filles Les jeunes garçons Même des fois les mamans qui viennent dans la maison de Dieu Comme une distraction Non Tu viens dans la maison de Dieu On y vient pour être changé On y vient pour expérimenter la main et la grandeur de Dieu Ceux qui ont entendu le témoignage de mon épouse Elle travaillait avant Dans des métiers qui sont des métiers aussi Par exemple préparation de commandes Économat Restauration Sans ces derniers métiers Mais je lui disais Bon Vu les projets qu'on a Il faut que tu changes de métier C'est ce que le Seigneur m'y accueille Il y a eu la préparation Il y a eu le temps qu'elle est partie en formation Elle a fait ressources humaines Et quand elle était en formation Comme par hasard au moment du stage Tout le monde avait eu le stage Sauf elle Et La date du stage était en train d'approcher Je voyais le téléphone qui sonnait chez nous Aude, Aude, Aude Mais comment ça va se passer ? Mais c'est difficile pour toi Et tu sais que le Seigneur devait me dire quelque chose Elle me parlait un jour Mais le stage Je lui dis Reste tranquille Et à quelques jours du stage Quand je priais Wow Expérimentez la relation avec le Seigneur Amen Priez la distraction Amen Rapprochez-vous beaucoup de Dieu Pendant que je priais Le Seigneur vient m'ouvrir l'esprit Il me montre l'entreprise Wow Mais tu sais là qu'elle va faire le stage Je lui ai dit le matin J'ai trouvé Il me dit quoi ? Là où tu vas faire le stage Mais quand je lui explique J'ai senti mon épouse qui a dû dire Mais qu'est-ce qui arrive à ce monsieur ? Tous les endroits où elle avait envoyé ses CV Peut-être 100 de son entreprise Il n'y avait jusque là presque pas de réponse Je l'ai pris moi-même dans la voiture Je l'ai dit celle-là Moi je l'attends dehors Et toute sa vie elle n'a jamais cherché de stage C'est seulement après qu'elle m'a dit Donc ce jour-là Elle s'est sentie abandonnée Toute seule elle doit aller rentrer dans un bureau Pour aller leur dire que je cherche un stage Elle est montée Quand elle toque on lui dit Entrez Et elle avait des gens en face d'elle Sécrétaire, comptable, tout ça Oui madame, vous voulez quoi ? Ah le ciel lui était tombé dessus Elle dit je veux voir le responsable Mais c'est pourquoi madame ? Oh je veux seulement le voir Dieu sait faire les choses On lui a ramené vers le responsable Elle expliquait qu'elle avait besoin de stage Le responsable était d'accord Mais La secrétaire Non mais ici c'est un cabinet comptable Vous êtes dans les ressources humaines Encore ressources humaines Ils ont une partie où ils font paye Donc c'était le bon endroit Finalement le patron lui dit Allez-y Si vous soutenez Il n'y a pas de problème Revenez Et quand elle revient Elle a passé son stage là-bas Et quand le stage est fini Elle revient à la maison Tout ce de sa promotion Elle est la seule qui a travaillé aussi temps Une semaine après ses examens Le cabinet lui rappelle Elle travaille comme assistante comptable Vous voyez comment tu réponds Deux fois quand je l'appelle Elle répond C'est toi donc maintenant Qui me parle comme ça Là donc tu Je dis mais Vraiment qu'est-ce qui se passe là Donc elle a vraiment changé quoi Seigneur Jésus Dernièrement je pars à son autre Il m'a fait rentrer Il est en train de s'occuper Des dossiers Et dans ce cabinet Tout ce qui travaille là C'est une obligation D'apprendre la comptabilité De A à Z Donc là elle est employée En même temps Elle apprend quelque chose Et donc ce que je veux dire Le Seigneur n'est pas là Pour venir juste se distraire Avec non Il vient pour apporter un changement Il vient pour apporter une guérison Il vient pour apporter une délivrance C'est la raison pour laquelle Nous devons être sérieux Avec Dieu Nous devons être sérieux Avec Dieu Moi quand j'ai rencontré Mon épouse Vous savez Il y a un dimanche Où j'ai parlé de l'aigle On n'a pas encore fini de l'enseignement Dieu dit Ceux qui se confient en l'éternel Prennent leur en vol Comme les aigles Vous savez L'aigle est un animal Qui est très prophétique Je lui parlais maintenant De cette partie Là où L'aigle a pour Qu'il ait une vie amoureuse D'abord il se marie Qu'une seule fois Il n'a qu'un seul partenaire De sa vie S'il y a l'un Deux qui est parti Il va rester comme ça Toute sa vie Mais avant d'être Avec ce partenaire Chaque côté Et c'est surtout la femme Qui met beaucoup L'homme à l'épreuve Mais l'homme aussi Doit mettre La femme à l'épreuve Pour voir S'ils peuvent marcher ensemble Parmi l'épreuve Le plus difficile L'aigle va voler Très haut Il a un morceau De bâton Sur son bec Quand il vole Très haut Le partenaire aussi Doit aller avec lui Et à un moment donné Il relâche Le bâton Qu'il avait Quand il va descendre Très bas C'est là que le partenaire Doit poursuivre Descendre Pour attraper Ce bâton Une fois Deux fois Trois fois Si c'est bon C'est là que les choses Vont commencer Pendant que tu es Dans le Seigneur Les partenaires Pour les avoir De fois Tu es encore Au niveau des poèmes Je t'aime beaucoup Mon amour Comme ceci Non Vous allez faire Un chemin Il y aura des batailles Il faut que tu prennes Le temps De parler De mettre en place Des véritables bases Qu'est-ce que tu veux Où est-ce que tu es En train d'aller Parce que je suis Dans une vie Là où il n'y a Plus de rigolades Je fournis Des efforts Comme la femme Qui avait la perte De sang Et je fournis Je monte Je veux toucher Le Seigneur Je ne veux pas Que toi Tu viennes me freiner Je ne veux pas Que tu me ralentisses Donc moi Je veux expérimenter Le miracle Je n'ai plus besoin De la vie ordinaire La vie ordinaire Ne nous a mené Nulle part Et je veux maintenant Être dans cette vie Extraordinaire Jésus dit ceci A Nicodème Il faut que Vous laissez D'esprit Il voulait dire quoi Par là Au niveau de l'esprit Vous n'allez plus Être des personnes Normales Mais des personnes Mystiques Ceux qui peuvent Être en contact Avec ce qui n'est pas Visible Déjà marcher avec Dieu Dieu est invisible Il a dit Voici Les adorateurs Que le père demande Ceux qui l'adorent En esprit Et en vérité Parce que Dieu est esprit Oh Dieu est esprit Il n'a pas un corps Comme le nôtre Il n'est pas visible Donc pour marcher Avec lui Pour l'entendre Pour le pays Je suis soumis A une grande Discipline Et l'église Aussi Est soumise A une grande Discipline L'église De De Dieu L'église De Christ Tu veux voir La gloire De Dieu Et venir prier Ce n'est pas La même chose Si toi Tu veux voir La main De Dieu Tu constates Que dans l'église Il y a une personne Qui est juste Venue pour prier Salue-le Mais fais attention De fois Ne partage pas Ta vie Avec lui C'est lui Qui combattra L'évangile Dans ta vie C'est lui Qui combattra Les grâces Dans ta vie C'est lui Qui cherchera A te nuire Mais il ne te nuira pas En disant Que je vais te nuire Il va te tourner Des paroles de ruse Il va te tourner Des paroles de ruse Vous savez Le véritable miracle Marche avec la repentance Le véritable miracle Or la repentance Oblige Déclenche Une séparation Avec certaines choses Il ne se peut que Tu étais dans le copinage Il ne se peut que Tu étais dans des mauvaises fréquentations Pendant que l'évangile Va te dire De renoncer à ça Celui qui vient juste pour prier Il va te dire ceci Mais comment feras-tu Si tu n'as pas de copain Ou si tu n'as pas de copine Mais qu'est-ce que je ferai Si je n'ai pas de copine Ça veut dire que j'aurai Je suis Dieu Il sera avec moi Et il me donnera Une femme Ou il te donnera Un mari Il te donnera Un mari Il ne te laissera Pas Comme ça Alléluia Vous êtes tous bénis Silence un tout petit peu Je vais juste demander A la sœur Élise De lever juste la main Comme ça Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Alléluia Amen 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 Le témoignage viendra après Amen Et Il y a des gens Qui rentreront ici Qui vont trouver bizarre Deux fois Il a prêché Il a prié pour des malades Mais on n'a pas vu la chorale On n'a pas vu ceci Montrez-moi Où était la chorale de Jésus Où étaient les chantres de Jésus Il arrive là Les chansons Ils sont en train de chanter Non Pourquoi Pourquoi on veut toujours faire Ce que tout le monde fait Qui vous a dit Que c'est Dieu Qui a dit ça D'abord moi Je me demande D'où vient ce modèle là Est-ce que quelqu'un Peut m'emmener la Bible Et me montrer Là c'était les chantres Là-bas c'était le batteur Là-bas c'était le pianiste Là-bas c'était Ce que vous allez retrouver Jésus prêchait la parole Il faisait le miracle Il délivrait Il guérissait les malades C'est ça que vous allez trouver Quand vous appelez Les instrumentistes Il faut les payer Même moi Que le Seigneur de Faux va utiliser Pour te guérir Je n'ai pas demandé de l'argent Pour venir ici Mais lui il veut qu'on le paye Oh Mais comment L'adoration vous l'avez Il est en vous Il est en vous Nous on a des adorations ici Il y a des jours où le Seigneur Quand il prend la résolution Sans instrument Les gens sont en train de tomber J'étais parti à un séminaire Pendant que cet homme de Dieu a prêché Pour prier pour les malades Ce qui m'a choqué J'ai dit Seigneur Il a dit Je ne vais prier pour personne Il marche avec un batteur Le pasteur est parti s'asseoir Il a dit Au malade Montez Celui qui joue à la batterie Il a pris ses baguettes Il est venu se mettre là Pendant qu'il est en train de taper Tout le monde est en train de tomber Les délivrances sont en train de se faire Et ce jour là Il a dit Arrêtez avec vos musiciens de l'église Et quand j'ai parcouru les écritures Il est écrit Les chantres étaient revêtus D'ornements sacrés Étaient revêtus D'ornements sacrés J'ai reçu la soeur Ça fait des années À Hachère La soeur Chloé Elle était passée en délivrance Elle travaillait dans une église Mais la soeur n'était pas encore baptisée Moi Et l'équipe Quand on est rentré On a dit Seigneur Jésus descend Viens vite On se retrouve dans les églises Je suis parti prêcher D'abord quand je suis invité Dans cette assemblée J'ai senti une contestation Qui se faisait Il y a un monsieur Qui était là-bas parmi le collège Qui ne voulait pas À l'époque on ne savait pas Trop ce qu'il était Pendant que je parlais Prêcher Il y a un monsieur Qui était là Qui disait C'est ton homme de Dieu Je ne l'aime pas Je ne l'aime pas Je le trouve bizarre Donc il incitait le pasteur Et moi quand je suis arrivé Dieu m'a révélé Qu'il n'y avait que des sorciers Qui étaient là Je me dis ok Mais il ne m'aime pas Mais c'est bon Mais moi aussi Je suis pas en alliance Avec moi Je suis invité de Dieu Et je sentais Que le pasteur aussi Allait un double petit peu comme ça Et ce jour là Quand j'ai prêché Bon, 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 bon Le pasteur est tombé Le pasteur commence à crier Je suis sorcier Je suis sorcier Et même les fidèles Hein Il fallait chauffer Avec la délivrance Bon, 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 bon C'est fini Bon, entretien avec le pasteur C'est là qu'il va maintenant dire D'où il venait Donc lui il est venu De la franc-maçonnerie Et le monsieur Qui faisait la loi Dans le collège Il fut un de ces maîtres Maître de Frère-maçonnerie C'est ce jour là Qu'il a fui l'église Donc il fallait que Le pasteur Et Son épouse Et toute la maison Puissent passer A la Délivrance On ne peut servir Dieu Sans être délivré Il est écrit ceci En réalité Dans l'homme C'est l'esprit Ça veut dire quoi On nous dit encore L'esprit de l'éternel Vient se joindre à mon esprit Et je peux crier Abbapey Donc quand l'esprit de Dieu Vient se joindre à mon esprit C'est là que je deviens enfant de Dieu C'est là que je deviens enfant de Dieu Mais avant que le Saint-Esprit Ne vienne se joindre à ton esprit Quel esprit de foi Qui agit en toi Tu peux avoir l'évangile Tu peux avoir l'évangile Tu peux savoir prêcher Tu peux avoir 15 000 versets Mais s'il y a un esprit de sorcellerie Ou d'impunicité en toi Tu ne seras pas un serviteur de Dieu Devant Dieu Tu seras un agent satanique Voilà pourquoi Une personne qui marche avec Dieu Doit rechercher la délivrance de son esprit Et pour avoir la délivrance de l'esprit Il faut savoir A quoi est connecté l'esprit L'esprit de l'homme Est connecté aux portes Il y a dans la vie de l'être humain Ce qu'on appelle les portes La bouche Les yeux Les oreilles Le sexe Donc toutes ces portes là Sont reliées à l'esprit de l'homme Et quand au travers de ces portes là L'ennemi rentre Il force Tu le fais passer Il prend place Dans ton esprit Voilà pourquoi Vous devez faire attention à beaucoup de choses Il y a des personnes qui ont été initiées à la sorcellerie Juste en s'unissant avec un homme Ou avec une femme Ça peut être une initiation Tu peux manger avec quelqu'un Ça peut être une initiation Tu peux admirer quelque chose par ton regard Par là tu peux être initié à la sorcellerie Dans l'occultisme Il y a plusieurs choses Il y a ce qu'on appelle la démonologie La sorcellerie Et le satanisme La sorcellerie Quand on initie une personne Ta personne physique n'a pas le droit de savoir C'est juste ton esprit Qui doit savoir Dans la sorcellerie C'est dans le satanisme Quand on mène A faire une déclaration Quand une personne est initiée au satanisme Tu dois savoir Tu dois savoir que tu es en train d'être initié La sorcellerie quand vous regardez dans la Bible Ça a commencé dans le jardin d'Éden Quand Adam et Ève ils ont mangé La parole de Dieu nous dit quoi ? Leurs yeux se sont Est-ce que Dieu peut créer des gens Les mettre dans un champ pour travailler et être des aveugles ? Non Ils avaient des yeux normales Mais les autres yeux qui se sont ouverts C'est ce qu'on appelle les yeux de la sorcellerie C'est là-bas que l'histoire avait commencé Mais ils n'étaient pas conscients dans leur chair Que le diable et le serpent quand il est arrivé Le piège qui leur est tendu Ça va les initier Pour ceux qui connaissent la sorcellerie Les caractéristiques c'est quoi ? Tu te retrouves nu Les caractéristiques c'est quoi ? Tu te retrouves avec d'autres yeux Et c'est pas ça qui a été manifesté Sur ce couple là non ? Ils étaient maintenant nus Et les yeux se sont ouverts Les yeux se sont ouverts Et une fois je priais pendant le Covid Dieu me montre des églises foules Mais dans l'église Chaque fidèle avait quatre yeux Un, deux, trois, quatre Dieu me montrait par là Que la sorcellerie remplissait les églises Pourquoi la sorcellerie remplit les églises ? Dans l'église Et tu rentres dans l'église On te fait consommer les viands de sacrifier aux idoles Comme ce que dit le livre d'Apocalypse L'église si elle est dans la banalisation du péché Mais c'est là que commence la sorcellerie Le péché ne doit pas être banalisé dans l'église Il ne faut pas qu'on se familiarise au péché Dès que l'église se familiarise au péché Il rentre dans la distraction Il rentre, moi j'appelle ça le écosaladinisme Écosaladinisme Ceux qui comprennent un peu le dégalement comprendre À l'écosaladinisme Vous comprenez ça ? Et moi j'ai mis ce terme là Le écosaladinisme Donc c'est comme une source quoi L'écosaladinisme À lui il est dans l'écosaladinisme Tu vas voir il y a beaucoup de serviteurs qui sont dedans L'écosaladinisme Donc tu vois même les jeunes soeurs qui arrivent là Qui viennent servir le Seigneur Avec des attitudes très troublantes Des jeunes garçons qui viennent servir Avec des slimes Donc tu vois des attitudes Même des coiffes bizarres Avec les couples de Balthazar Même les couples d'Eduwe Pourtant tout est dans la Bible Chaque personne qui pratique cette coupe là Fait une déclaration au satanisme Celui là Chaque homme qui se rase comme ça Qui tourne comme ça Fait une adhérence au satanisme C'est dans la Bible Oui Mais là c'est la profondeur Des écritures Là c'est la profondeur Et celui qui sait le Seigneur Qui avance On ne peut pas le laisser comme ça Il faut qu'on encelle la vérité Voilà pourquoi vous constatez Dans les temps où nous sommes Le miracle devient loin Le miracle devient loin Il devient loin Parce que surtout nous Nous qui servons Il y a des choses que nous ne savons pas Analysées Tu sers le Seigneur Déjà comment tu gères ta maison Comment tu gères ta maison Moi à l'époque Mon fils Jaret Ma maison était tellement serrée Il faut Même avant de manger Il faut remercier le Seigneur Quand on achetait quelque chose Qui sort de l'extérieur chez moi Moi et mon épouse Si on n'est pas là Les enfants ne peuvent pas toucher ça Si on va rentrer à 23h Ils vont attendre Jusqu'à ce qu'on ait pris C'est des règles Parce que nous on sert le Seigneur À un moment donné Bon il trouvait que Non non Ces messieurs là Ils exagèrent Ben il va partir Il a pris la résolution Qu'il va partir Il dit ah ouais Ok Tu n'emmènes pas Dieu cependant Tu vas seul Ok mais nous on est resté Moi et mon épouse Vas-y Oh mais j'ai maintenant Mes 18 ans Tout ça Et quand il est parti Comme le fils prodige Il a compris Que là-bas il était allé À la merci de l'ennemi Quand il est revenu Il est venu tout changer Une personne qui sert le Seigneur Et des personnes ordinaires Ne peut pas avoir Le même monde de vie C'est pas possible Nous on a une vie Où on est privé De beaucoup de choses Pour que les autres soient sauvés Pour que les autres vivent De la paix et de la grâce Il y a un prix pour le miracle Il y a un prix pour ça Il y a un prix J'entendais Ma soeur qui parlait Dernièrement Là elle priait auparavant Ils avaient un remède là-bas Qui s'appelait le jus C'est ça hein Le jus Le jus Mais jus de pétrole Oh Et chaque fidèle doit acheter Le jus de pétrole Et la bouteille est vendue 70 euros Seigneur Jésus Mais c'est du pétrole Qu'on mélange Avec du citron Et encore Ce qui m'a choqué C'est que Notre soeur a eu Un enfant Qu'elle a perdu Qui était né Et aujourd'hui Sans conscience C'est par rapport à ça même Que cet enfant Était décédé Parce que Tous les fidèles Doivent consommer Cela Boire ça Mais ce qui emmène là C'est l'absence De la puissance de Dieu Déjà je n'ai pas encore vu Ce pasteur là C'est quelqu'un Dans son esprit déjà Il faut qu'il soit riche Ça c'est la première des choses Il n'a pas des entreprises Mais il veut être riche Être riche C'est pour ceux qui ont des entreprises Si tu sers le Seigneur Et que tu rêves Juste Justement comme ça Dans ta tête Je vais être riche Sans avoir l'idée De créer une entreprise Non Change ta manière De voir les choses Être riche C'est posséder des biens Des maisons Des biens En matériel Et en argent Être prospère C'est autre chose Être prospère C'est ne pas connaître Des blocages Avoir une bonne santé Avoir un bon mariage Avoir un bon travail Les choses avancent Donc il y a une grande différence Il y a un serviteur de Dieu Tu vas le voir Il a un véhicule Le carburant coûte Deux fois En deux jours 300 euros Ça c'est le carburant L'assurance Mais comment Qu'est-ce que Vous si vous le laissez comme ça Mais vous êtes cuit Vous êtes cuit Il va vous faire payer Les consultations Il va vous faire payer Toute chance Il va même ramener De l'eau A vous vendre Or il est écrit Soyez sombre Soyez sombre C'est savoir se suffire Avec ce qu'on a Savoir se suffire Mais d'abord un serviteur de Dieu Si tu as des enfants avec toi dans la foi Comment tu les appelles des enfants Ça veut dire que s'il a une difficulté Quelque chose de si grave que ça Même dans les démarches Assurement tu vas le soutenir aussi Si tu as bien cette possibilité Mais s'il vient en ronçonneur Il y a quelque chose qui ne va pas Et quand on mélange Comme le jus Où était ma soeur Le pétrole Ça veut dire qu'il n'y a pas La puissance de Dieu Vous devez boire le jus Le jus Le jus Le jus Et comme disait le frère Il restait seulement un peu Qu'elle mélange Ça même avec le jus Oh Seigneur Dieu nous aime Il est bon Dieu est tellement bon Dieu est tellement bon C'est parce que simplement Deux fois on n'a pas envie Vraiment d'accepter De laisser le temps à Dieu De se manifester A Dieu D'opérer Dieu bénit Dieu délivre Dieu guérit Mais c'est nous qui devons Nous soumettre un peu A la pensée de De Dieu A la pensée de Dieu Vous savez Il y a même Beaucoup d'églises Et moi j'ai beaucoup été confronté à ça Là où on voit des fidèles venir Ils deviennent donateurs Et sans que tu ne fais pas trop attention L'esprit en lui Prend le contrôle Dieu Ministère Voilà pourquoi un serviteur de Dieu Ne doit pas aimer L'argent Non Non Serviteur de Dieu Il faut aimer Dieu Et aimer ta femme Amen Tu dois aimer Dieu Et aimer ta femme C'est ça un serviteur de De Dieu Comme moi je dis Ne viens pas me confier un secret Tu dis Ne dis pas aux gens Je vais toujours dire à ma femme Ça en tout cas N'espère pas que je ne veux pas dire à quelqu'un Je vais dire à ma femme Et s'il y a quelqu'un Auprès duquel je veux parler de toi C'est auprès de ma femme Voilà Et l'église a perdu de son essence Et Jésus Quand il arrive C'est ce qu'il vient Installer Voilà pourquoi Il va commencer A dire dans beaucoup de versets Par exemple dans 1 Jean 5 A partir du verset 11 On va nous dire ceci Celui qui a le fils Il a la vie Il a la vie Il a la vie Mais il faut voir Est-ce que le fils Est dans l'église Ou il n'y est pas 1 Jean 5 Le verset 11 A 12 1 Jean 5 Le verset 11 A 12 Et voici ce témoignage C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle Et que cette vie Est dans son fils Celui qui a le fils A la vie Celui qui n'a pas le fils de Dieu N'a pas la vie Donc je dois chercher A avoir Le fils En moi Jean 10 Il se dit encore Le voleur Ne vient que pour Dérober Égorger Et détruire Moi je suis venu Afin que les prédits Aient la vie En abondance Donc une vie Comblée Là où il n'y a plus de maladie Là où il n'y a plus de pleurs Là où il n'y a plus de difficultés Là où tu as une vie paisible Là où tu as un foyer béni Là où tu as un foyer tranquille Là où Quand l'ennemi vient te combattre Toi tu sors toujours Victorieux Il dit encore Mes prépis entendent ma voix Ça c'est dans Jean 10 A partir du verset 27 Je les connais Et elles me suivent Je leur donne La vie éternelle Et ils ne périront Jamais Donc la vie éternelle Est une priorité Pour l'église Chaque personne Doit en avoir On avait reçu Une soeur Moi et mon épouse Qui était Qu'on a fait passer A la délivrance Et moi ce qui me choquait C'est que Elle expliquait D'où elle venait De quelle assemblée Et après elle me dit Mais ce que je ne comprends pas C'est que Quand on part chasser Les femmes de nuit là-bas Les maris de nuit Quand j'arrive à la maison Ils deviennent encore Très nombreux Très 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 nombreux Tu ne peux prétendre Que tu as Christ Et que dans ton esprit Que tu as encore Certaines condamnations Certaines malédictions Et l'église C'est comme à l'hôpital Quelqu'un qui est malade Le travail de l'église C'est quoi ? C'est de l'emmener A guérir C'est de l'emmener A être restauré C'est ça le travail De l'église Mais si tu vas à l'hôpital L'hôpital te rend encore malade Tu vas te poser des questions Par rapport à cet hôpital Tu vas te poser des questions Le travail de l'église C'est la libération Des captives Tu as un problème Tu sais pourquoi Tu vas à l'église L'homme de Dieu Ce n'est pas ton ami Ceux qui servent Ce n'est pas tes amis Il n'y a pas autre chose Qui peut vous relier Sinon toi Tu es venu Pour te faire soigner C'est ça qui t'emmène Et tu commences A rechercher La face de Dieu Par rapport A ton état Par rapport A ta situation Parce que c'est pour ça Que Jésus est venu Vous savez Une personne Qui est dans l'église Qui essaie de se fermer Les yeux Sur son état Sur son esprit Est une personne Qui ne se rend pas service Elle va commencer Tantôt à déclarer Ce n'est plus moi Qui vis C'est Jésus Qui vit en moi Mais au très fond de lui Quand il est seul Il sait que c'est La sorcellerie Qui vit en lui Parce qu'il venait De se réveiller Les choses qu'il a vues Le soir Il se pose la question C'est moi Qui étais vraiment là-bas Qui le réfléchit Ah Et oui Oui Il y a des gens Quand ils dorment Ils se réveillent Ils savent Voilà ce qu'il a vécu Il y a des gens Qui sont dans des réunions Il y a des gens Vous savez Il y a des choses Deux fois que nous banalisons Même ceux qui ont des maris Et des femmes de nuit C'est une sorcellerie C'est une sorcellerie C'est une sorcellerie Ton esprit Est relié En alliance Avec une personne Et Vous créez Une relation Sentimentale Mais dans une dimension Invisible Il y en a même Après qui ont des enfants Quand tu as des enfants Dans cette dimension là Tu verras Si tu te maries Normalement Tu ne pourras avoir la paix Et même un mariage Pour l'avoir Ça va être Difficile Ça va être difficile Une bonne majorité De chrétiens D'enfants de Dieu Sans d'abord dans cette Sorcellerie Parce que simplement Dans leur esprit Ils ne veulent pas Admettre Je passe tant A manger A avoir une autre vie Le soir Je passe tant A être dans des positions Là où En tout cas Une âme On nous dit L'âme qui pêche C'est celle qui mourra Vrai ou pas vrai Donc l'état de ton âme N'est pas digne Agréable Devant le Seigneur A ce moment Il faut que le chrétien recherche La délivrance Il faut Qu'il recherche La délivrance Si tu es dans un état Là où ça ne va pas Et que Tu fermes Ton esprit Tu n'as pas envie Tu n'as pas envie De parler à Dieu Il y a quelque chose Qui n'ira pas Et chaque personne Qui vit ces choses là Je vous dis Toujours N'allez pas dire A Dieu Seigneur Je n'ai rien fait Il y a des gens Qui se réveillent Qui disent Mais Seigneur J'ai encore fait quoi Pourquoi je me suis retrouvé Quelque part Non Dans le physique Il y a des actes Que tu poses Qui ont favorisé Deux fois Cette initiation Et puis ça commence A te mettre Dans cette dimension Il faut que tu apprennes Maintenant A rechercher Où sont tes failles Où sont tes failles Vous savez Pour que Ceux qui sont assis Dans la sorcellerie Tiennent ici C'est quelque chose Pour eux de si simple Il va t'inviter Tu vas le recevoir Chez toi Vous allez avoir Deux fois Un partage De certaines choses Il te donne quelque chose Tu acceptes Et ben Voilà c'est parti C'est parti Surtout nos soeurs Qui sont habituées Quand un homme arrive Il vient te donner de l'argent Mais pose lui la question Mais j'ai pas travaillé Dans ton entreprise Pourquoi tu viens me payer Ça peut te coûter cher Amen Nous on a rencontré Des gens qui ont eu Des maris de nuit Qui n'arrivaient plus A s'enlever Même à cause de 50 centimes Il a juste demandé Qu'on lui offre un café A 50 centimes Et c'est là que c'est parti De toute vie Et cachée Mais encore heureusement Il est apparu Afin de détruire Les hommes du diable Jésus Et aujourd'hui Je crois de tout mon cœur Que le Seigneur Va te libérer en celui Amen On n'a pas un groupe Pour la louange Mais on a la puissance Le Dieu Amen Et c'est pour ça Qu'on va inviter l'église On va prier Comme ce qu'il faisait Il prêchait l'évangile Il prie pour les malades Et puis après Les gens se dispersaient On va prier pour l'église Je veux que dans ton esprit Que la distraction soit ôtée J'aimerais que tu vois les choses De Dieu Différemment J'aimerais que tu commences A comprendre que L'église n'est pas un lieu De distraction Mais un lieu Où on vient Pour expérimenter La main Et la puissance de Dieu Je sais et je crois Je sais et je crois Que Dieu va te guérir En ce lieu Je sais et je crois Que tu ne repartiras pas Tel que tu es venu Je sais et je crois Que le judaïsme Et les cultes des pharisiens Que tu avais déjà visités Aujourd'hui Tous ceux qui ont s'aimé En toi Qui t'empêchait D'expérimenter la main de Dieu Je crois de tout mon coeur Que ça va être détruit Parce que Dieu Ce qu'il veut C'est ta libération Dieu Ce qu'il veut C'est ta guérissance Dieu Ce qu'il veut C'est ton rélèvement Une fois pendant que je priais Pour les malades J'ai pris comme j'en ai l'habitude La coutume De prendre deux fois les mouchoirs De taper sur les malades Je voyais comment les gens me regardent Se disent Ah Cet homme là Mais je peux prendre tes mouchoirs à toi Est-ce que quelqu'un a des mouchoirs ici ? Donnez-les-moi un peu Ceux qui ont des mouchoirs dans leur poche Donnez-les-moi C'est là qu'il va se faire le miracle Parce que quand tu as l'action Tout ce que tu touches La puissance de Dieu se communique Dans tout ce que tu touches Aujourd'hui Dieu va guérir Il va te délivrer Il va te délivrer Le frère il donne vraiment son mouchoir Pour qu'il reparte avec l'action Donne-moi ça Le calme il est bien Parce qu'à la fin je vais le lui rendre Le frère est dangereux Sois béni On va l'utiliser Lui il vient vraiment pour arracher la bénédiction Alléluia Sois béni Aujourd'hui Dieu va guérir Je vais te demander à l'église de se lever Ceux qui ont su le service vont aligner les gens Et puis nous allons prier Moi j'aimerais dans des moments comme ça Nous prions maintenant Si on peut avoir un pianiste juste Qui va conduire le chant un tout petit peu Mais avoir un groupe Ça en tout cas cette distraction là Venez avec vos bouches Venez avec vos mains Pour venir louer Pour venir adorer Pour venir adorer Je vais te demander à l'église de se lever